Nous avons créé une première diapositive. Ici, sur la partie droite, nous voyons le résultat. Sur la partie gauche, nous avons le plan. Ce que je voudrais faire, c'est maintenant créer une deuxième diapositive avec un des films. Je suis toujours à la fin de podium, j'appuie sur Entrée. Ça me permettrait normalement d'écrire un deuxième film dans la deuxième quinzaine. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais donc appuyer sur Majuscule Tab pour remonter d'un niveau. Encore sur Majuscule Tab pour remonter encore d'un niveau. Et là, j'ai une deuxième diapositive qui se crée en mode plan. Je vais à présent pouvoir écrire mon premier film. Je vais choisir Podium. J'appuie sur Entrée. Je ne veux pas passer à la troisième diapositive. Je vais mettre des informations sur le film Podium. J'appuie donc sur Tab, Réalisation. Et puis à l'intérieur de Réalisation, je vais mettre deux informations. Que sont le réalisateur. Moi, Yann. Et l'année de réalisation, 2004. Maintenant que je suis arrivé à la fin des informations sur la réalisation, j'appuie sur Majuscule Tab pour revenir me positionner sous Réalisation. Et on va citer les principaux acteurs. J'appuie sur Tab pour décaler. Benoît. Pocal Word. Et le deuxième, c'est Jean-Paul Rouveau. Si j'appuie sur Entrée, je pourrais mettre un troisième acteur. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux basculer maintenant la troisième diapositive. Je vais à nouveau faire Majuscule Tab une fois, Majuscule Tab deux fois. Et il y a une troisième diapositive qui se crée. Au passage, la diapositive de droite prend beaucoup de place. Donc je peux réduire un peu sa place, sa taille, en décalant le trait vers la droite. Ce qui me laissera plus de place pour mon plan, puisque c'est ça qui m'intéresse pour l'instant. J'écris donc les informations sur ma troisième diapositive. Donc après Podium, je vais mettre un autre film qui est Million Dollar Baby. Je vais à la ligne Tabulation, Réalisateur. Deux points, Eastwood, Clint. A nouveau l'année, je respecte la même mise en forme, année de réalisation, ça sera 2005. Je vais à présent faire Majuscule Tab pour mettre les acteurs. Je vais à la ligne. J'appuie sur Tab. Clint Eastwood. Hillary Swank. Je vais à la ligne. J'appuie sur Maj-Tab, Maj-Tab. Il me reste ma quatrième diapositive pour présenter mon troisième film. Pirates des Caraïbes. Là, au passage, j'ai un sous-titre. Puisqu'en fait, Pirates des Caraïbes, c'est une série. Il y a plusieurs films. Je voudrais rester dans le titre, mais rajouter le titre du premier film, La Malédiction du Black Pearl. Donc cette fois-ci, j'appuie sur Entrée. Je vais faire Majuscule Entrée. Ça me laisse dans le paragraphe de titre et je vais pouvoir écrire La Malédiction. On voit d'ailleurs à droite que je continue à écrire dans la zone de titre, Malédiction du Black Pearl. J'appuie maintenant sur Entrée. Ça me crée une cinquième diapositive. C'est parce que je veux, j'appuie sur Tab. Ça me permet donc de rentrer des informations sur la réalisation. Avec un réalisateur Verbinski Cor Et en année Toujours 2005 On va passer maintenant aux acteurs. Donc Entrée, Majuscule, Tab En acteur, on a Johnny Depp Et un deuxième acteur Qui sera Kera Heitley GTHLEY Ceci étant terminé Je vais pouvoir à présent Basculer sur Un autre mode d'affichage Qui sera le mode normal. Nous verrons ça A travers le prochain exercice. Blanc Pré J Minecraft Et Jode